Puisque ça y est, cette fois-ci, la bûche salée est terminée, elle est magnifique. Elle est superbe ! Ça y est, tu l'as roulée. Oui, ça y est, je l'ai roulée sans la casser, donc ça, ça va. Donc tu vois ce que ça donne à l'intérieur, comme ça. Est-ce qu'on peut le voir mieux comme ça ? Tiens, Maël, hop ! Le petit roulé, regarde, c'est superbe. Il ne reste plus qu'à déguster pour voir ce que ça vaut, quand même. On rentre les assiettes. Eh bien, c'est parti, on va déguster et répondre au cas pratique. Go ! Ah, Gérard qui attend son assiette. Qu'un Gérard ! Voilà, hop là ! Allez, goûtez-moi ça. T'en as d'autres, des idées comme ça, de bûches salées ? Alors, en bûches salées, écoute, oui, en bûches salées. Donc là, j'ai choisi de revisiter l'avocat crevette. Mais on peut faire aussi ça avec du foie gras, par exemple, pour que ce soit un petit peu plus festif. Même de la mousse, à la limite, c'est moins cher. Parce que c'est moins coûteux. Mais si on veut vraiment faire festif, c'est mieux festif. Foie gras, petite lamelle de figues sèches. Ah oui. Et pareil, avec du mousson de canard ou autre marron. Avec quelques marrons pour la décoration, ça peut être intéressant. Ou alors, tout simplement, avec du fromage frais et du saumon fumé. Ça peut le faire aussi. Et alors, tu as des bûches magnifiques qui sont des bûches sucrées cette fois-ci. Alors, celles-ci, elles sont sucrées. Elles sont magnifiques. Et donc, elles viennent. Là, j'ai plusieurs gammes de variétés et gammes de prix également. Donc, on va commencer par les bûches surgelées. Donc là, c'est des bûches de supermarché, ces deux-ci. Ah oui ? Elles sont belles, hein ? Oui, elles sont magnifiques. Et en fait, en supermarché, maintenant, on peut trouver vraiment de très, très jolies bûches avec des prix assez raisonnables. Tu vois, on fait 11, 12,95 euros. Donc, tu vois, entre ces deux-là, c'est plutôt pas mal. C'est une pâtisserie qui sont parfois hors de prix au moment de Noël. Bien sûr. Après, ce n'est pas toujours bon, attention. Alors, celle-ci, je l'ai goûtée. Les glaces, tout ce qui est glacé, souvent, c'est bon. Tout ce qui est glacé, c'est pas mal. Celle-ci, elle est très intéressante. Manque passion. Oui, oui, manque passion. Si vous voulez goûter, n'hésitez pas. Gérard est un passion, là, quand même. Oui, oui, mais je sais. Gérard, toi, tu es plus sucré que salé. Gérard aimerait goûter celle au chocolat. Tu vois, là, on est… Vous avez également celle-là. Et puis, en plus, maintenant, les créateurs des bandes d'inventivité, regardez celle-ci, comme elle est belle. Elle est magnifique sous cloche. Elle est magnifique sous cloche, tu as vu ça ? Elle est superbe. Pour les enfants, alors, évidemment, vous allez me dire, ça ne ressemble plus trop à une bûche traditionnelle. Non, non. Bon, ben voilà, c'est le petit gâteau. C'est plutôt le petit gâteau. C'est une bûche glacée. D'accord. Une bûche glacée, mais avec du biscuit à l'intérieur. Ah, mais d'accord. Donc, pareil, on est sur une crème vanille avec des petits éclats de caramel. Et celle-ci, on peut compter à peu près 18 euros pour celle-ci. Mais c'est quand même une petite bûche d'exception. Oui, tout à fait. Et alors, au-dessus de ça, il y a aussi la bûche. Mais alors là, c'est la bûche haute couture, si on peut dire. C'est la bûche, vous voyez, la bûche haute couture. Déstructurée. Déstructurée. Effectivement, ça ne s'assemble toujours pas à une bûche, mais c'est joli pour faire un cadeau. Alors là, on est sur la crème très fort quand même. Là, il ne faut pas être fauché. Là, il ne faut pas être fauché. D'ailleurs, c'est chez… Voilà. Il ne faut pas être fauché. C'est 100 euros. 100 euros ? C'est 100 euros. Écoute, goûte. Il n'y en a pas beaucoup. Comment est-ce qu'on goûte ? Tu pioches. Alors là, on a… Alors, sur celle-ci, on est sur du chocolat blanc, chocolat noir, un peu de fruits rouges, une petite génoise. Elle est plutôt intéressante. Mais quand on veut faire un beau cadeau, pourquoi pas ? Il dit, voilà, on fait un beau cadeau. 100 euros, pourquoi pas ? Mais après, voilà. Oups, là, j'en perds une boule, d'ailleurs. Ah, bien joué. Elle est tombée. Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie ? C'est très bon. C'est, voilà. Il y a de la framboise. Il y a de la purée de framboise dans les petites boules rouges. Oui, c'est des petites sphères. Mais là, ta bouchée, ça coûte 10 euros, tu vois ? Voilà, on l'a bouchée. Et là, non, mais après, voilà. Après, il y a toujours ma bonne vieille bûche. Je suis un peu vexée que tu n'en aies pas parlé. Ma bûche au marron, au café. Non, au café, c'est la bûche que Thomas avait réalisée dans ma cuisine l'année dernière. C'était exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, c'était une bûche assez exceptionnelle avec des biscuits tuyères et du café. C'était merveilleux. Oui, attends, tu sais qu'elle a eu beaucoup de succès. Moi, c'est ma Madeleine de Proust. Elle a été téléchargée sur Internet, mais un truc du coup. C'est vrai ? On va la reposter sur la plateforme de la quotidienne. Comme dit Maïa, on a explosé la jauge. Tu vas avoir le succès. Non, on pète les jauges. Voilà, comme dit Maïa, on a pété la jauge avec ta bûche. Tu te comptes ? Bon, merci beaucoup. Allez, on va passer à nos cas pratiques avec une première question pour toi, Mélanie. Et c'est Charles Baer qui est installé. Gérard, on n'aime pas du tout la bûche au chocolat. Oh non, Gérard, c'est pas possible. Elle est délicieuse. Il a même paléché la cuillère. Elle est délicieuse. Il a mangé la maison.